Musique Aujourd'hui je reçois Digi Parrain que tout le monde connait bien, salut ! Bonjour ! Alors, tu viens nous faire une petite fête interdite aux plus de 25 ans, ou aux moins de 25 ans ? Au plus, non au moins ! Ah bah oui, quand même, pour une fois qu'on soit débarrassé des kinders, comme on a dit là sur les réseaux sociaux, c'est quoi cette fête alors ? Non, c'est pas une fête, c'est une soirée qui est réservée aux plus de 25 ans, c'est à l'heure de monde, je tiens à préciser, puisqu'on en a déjà fait une il y a à peu près un mois, et ça a bien marché, donc ceux qui étaient là ont dit que ça serait bien de le faire après les années 80, les années 90, donc voilà, donc samedi prochain... Alors ça se passe où ? Alors ça se passe au chocolaté, le bar lunch de l'hôtel Trétine, oui. Et alors on peut rentrer, c'est payant, il faut... Alors c'est entièrement gratuit, ça débute à 22h, on peut se restaurer avant au restaurant Le Velvette, mais... Et là c'est pas gratuit si on se restaure ? Non, c'est pas gratuit. On va mettre sa carte sans chiquier des espèces. D'accord, et toi tu prends quel pourcentage ? Rien du tout. Ouais, t'es nul ! Non, non, et donc après ça se passe au chocolaté, donc un bar lunch, et là on va passer à toute la musique des années 80, 90. Alors est-ce qu'il y a un dress code déjà ? On peut venir avec les perruques, avec les vêtements de l'époque si ça rentre encore. Ah bah sympa ! C'est plus 20 ans après, c'est 20 kilos après, même 30 kilos, bien. Pour certains, oui, certains c'est plus. Ça va avec les années en fait. Voilà. Ah, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Alors qu'est-ce que tu vas passer comme style de musique ? Ah, de tout, tout ce qu'il y a eu dans les années 80, au hasard, comme ça, il va y avoir du Level 42, David Bowie, Police, Dire Straits, Kissing the Sunshine Man, ça c'est un peu plus vieux, In Excess, Man At Work, et puis tout ce qu'il y a eu à cette époque. Voilà, voilà. Comment toi tu t'es retrouvé en DJ parrain, là, parce que c'est pas quand même vraiment ton vrai métier ? Non, pas du tout. J'ai fait de la radio à une époque, lorsque je suis revenu de France, bah oui, c'était l'histoire des radiolibres, et en France j'écoutais Carbon 14, la radiolibre de référence. Et donc je suis venu ici, j'ai fait de la radio, ensuite il y a des particuliers qui ont appelé, ils ont dit ça serait bien, ta musique, on aime bien, enfin celle des autres DJ aussi, ça serait bien de venir animer nos soirées, ça s'est fait comme ça. Après j'ai arrêté, j'ai fait musicien, orchestre pendant quelques années, après j'ai tout arrêté, et je suis revenu au mix. À tes premières amours au mix ? Voilà, à l'époque où l'électro cartonnait un maximum, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, la tech house, l'électro. Et moi j'ai pris le contre-pied tout de suite, je suis revenu aux années 90, aux années disco. Tu sais, ben écoute, et en général ça marche bien ces soirées ? Ça fonctionne bien jusqu'à présent, parce que les amis de l'époque aiment ça, et leurs enfants aussi, puisqu'ils ont été élevés à ça. Parce que c'est rigolo, parce que bon, t'as bien précisé, moins de 25 ans, mais il y a quand même des jeunes qui n'étaient même pas nés dans les années 80, qui aiment ? Oui, qui aiment ça, qui ont dû écouter la musique de leurs parents, bercer, à coups de Abba, à coups des Bee Gees, un peu de tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on écoute certains tubes internationaux, repris soit par des groupes de rock un peu plus modernes, soit par certains DJs, c'est les années 80. Et j'en veux pour preuve, le très attendu Daft Punk, où il y a déjà le guitariste de Chicks, en fait, tout le monde attend cet album, parce qu'apparemment, ils sont revenus aux sources. Il y a Giorgio Moroder qui sera à l'intérieur. Donc on est sûrement, on espère que ça sera la French Touch et le Disco Sound. Et alors toi, tu te tiens au courant de toutes les nouveautés quand même, ou tu restes sur tes acquis ? Non, je me tiens au courant de toutes les nouveautés. Demain soir, je ne passe que des nouveautés, par exemple. C'est une soirée, là peut-être réservée au moins de 25 ans. Bon, à la capa dehors. Et puis ça va cartonner de toute manière. Enfin, on essaye d'écouter un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde et voir les tubes qui fonctionnent. Tu penses que le futur pour ces soirées, c'est justement des soirées à thème, où on précise un petit peu les tranches d'année ? Non, pas forcément préciser les tranches d'âge. On a fait des grosses soirées ouvertes à tout le monde, où ça fonctionne bien. Les soirées à thème marchent toujours bien. L'année dernière, on a fait des soirées fluo, on a fait bien sûr Halloween, Noël, etc., où ça fonctionne bien. Oui, alors là, la musique, c'est un petit peu... La musique, on met un peu de tout. Voilà, c'est les 20e et 21e siècle. Voilà. Sauf la musique locale, puisque... Oui, il y en a assez comme ça, donc c'est... C'est pas le bon endroit. Voilà. Et comment ça se passe ? On te demande... Tu es sur Facebook, de toute façon ? Oui. Il me suffit de taper Digiparin. Ouais, ça marche. Je vois que t'es toujours avec des... T'as bien t'amusé à changer aussi ton profil. Bah oui. C'est fait pour Facebook ? Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Finalement, il ne faut pas se laisser bouffer non plus, peut-être. On peut devenir très mince en deux clics, c'est ça qui vient. Ah, ça m'arrange. Il va me donner la recette. Donc, écoutez, on se donne rendez-vous samedi 27 avril au Velvete. C'est le lieu qui abrite le chocolaté. Voilà. Chocolaté ou chocolaté. Avec Digiparin pour les années 80-90. Interdit au Kinder. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je l'ai lu, ça m'a plu. Et interdit au gluon aussi. Alors, les gens, venez sans vos moutards et vous allez vous amuser, on y sera. Voilà, une bonne soirée en perspective. Merci, parrain. Merci. Merci.